D'une superficie de 1,149,000 hectares, le parc national de la Como est subi depuis ces dernières décennies de graves menaces. Des menaces liées à l'exploitation de la forêt et à la chasse abusive des animaux. A cela s'ajoutent les feux de brousse récurrents du fait des populations riveraines. Pour protéger et mieux gérer ce parc, des comités locaux de gestion sont mis en place par l'OIPR, Office Ivarain des Parcs et Réserves. Après un an d'activité, ces comités de gestion font le point de leurs actions. Un bilan jugé satisfaisant puisque les efforts de ces comités ont permis la réhabilitation des mares, le reprofilage de certaines pistes, l'équipement des services en matériel de communication et la réalisation de micro-projets au profit des populations riveraines. Pour cette année, la direction de la zone nord-est de l'OIPR envisage l'organisation d'un concours du village le plus engagé dans la conservation du parc ainsi que le renforcement de la surveillance et des campagnes de sensibilisation. Des décisions saluées et encouragées par les autorités administratives et les responsables de l'Office Ivarain des Parcs et Réserves.